T'es prêt ? Yes. Comment tu t'appelles ? Alors, je m'appelle Jean-Baptiste et Hugo. Donc ce qu'on va... Ce qu'on va... Tilter chez moi directement, c'est que j'ai mes deux parents qui sont algériens, d'origine de rang, et que ça fait un peu bizarre d'avoir une personne qui s'appelle Jean-Baptiste Hugo, qui est 100% algérien. J'ai été musulman jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Et j'ai toujours été fier d'avoir ces prénoms, parce que c'est lié à une histoire qui a fait la personne dont je suis aujourd'hui. Tu veux me la raconter ? Avec grand plaisir. Mes parents s'en rencontrent en Algérie. Ils sont venus en France parce qu'ils n'étaient pas mariés, que ma mère était tombée enceinte. Donc là-bas, quand tu n'es pas marié et que la femme est enceinte, c'est considéré limite comme un crime. Mon père et ma mère sont venus en France, et mon père a commencé à partir en vrille. Donc il se l'est joué un peu à Pablo Escobar. Il a commencé à vendre de la merde. Et vraiment pas des trucs style weed, etc. C'était vraiment de la cam dégueulasse. La mère s'est retrouvée face à un dilemme très important. Donc l'avenir de son enfant et de sa famille est resté avec la seule personne qu'elle aimait, qu'elle a toujours connue. Le dilemme a été très vite choisi. Donc elle s'est retrouvée à la rue en tant qu'SDF. Elle a eu des moments, les pires moments que je ne souhaite à personne, mais qui du coup endurcissent et font la femme qu'elle est aujourd'hui. Très courageuse. Arrivée le moment fatidique, elle a dû accoucher sous X. Donc j'ai été placé à la DAS. De là, ils m'ont appelé Jean-Baptiste Hugo. Ils sont joués en petite arabe, on va essayer de déver les choses. Elle m'a récupéré deux ans plus tard. De là, on m'a enchaîné d'hôtel à hôtel. Elle m'a placé chez une nourrice qui malheureusement m'a maltraitée. Du coup, à partir de là, elle a arrêté la nourrice. Et ayant son côté monoparental et devant souvenir aux besoins de sa famille, elle a dû travailler toute la journée, me laissant tout seul. Et ce qui a développé chez moi un énorme sens de gamer. C'est quoi un sens de gamer ? C'est-à-dire que j'ai une addiction particulière à la PlayStation, tout simplement. Depuis tout petit, je me suis créé mon petit monde. Il y en a qui ont des amis imaginaires, il y en a qui ont des amis tout court, il y en a qui ont réussi à traverser ça via la lecture, le dessin. Moi, c'était les jeux vidéo. Mais le e-sport, c'est connu et reconnu maintenant ? Exactement ça. Ouais ? C'est ça. Tu m'as dit tout à l'heure que assez récemment, tu as dit un truc ultra important à ta mère qui t'a complètement libéré. Tu veux bien me raconter ? Bien sûr. Alors, ça remonte à un petit bout de temps. Disons qu'à l'âge de mes 16 ans, arrivait un moment tragique de ma vie. Ma mère a eu un cancer et elle a été hospitalisée pendant très longtemps. Ce qui nous a laissé mon beau-père et moi tout seuls à la maison. Et un jour, mon beau-père, je ne sais pas ce qu'il lui a traversé, m'a violé. Donc, ça a été un trauma important dans ma vie, dans lequel j'ai été très très dur d'en sortir. Sauf qu'en parallèle, c'était quelqu'un qui était homophobe, donc qui a du mal à refouler son homosexualité. Et en fait, il est parti raconter à ma mère qui m'a vu avoir des relations avec des hommes. Donc, ma mère a déjà eu ses premiers échos. Comme quoi son fils allait avoir une vie assez différente. Mais bon, entre le fait de l'entendre de la part de son fils et d'autres personnes, c'est différent. Donc déjà, à partir de ce moment-là, de mes 16 ans, j'ai commencé à avoir la vie très dure par rapport à ça. Je me suis renfermé sur moi-même. Ça a été une grosse dépression. Je n'avais pas d'amis à l'école parce que pour moi, ma sexualité était une tare. Alors, rajouter à cela mes origines, c'était un pulse inachevable dans ma tête. Complètement. Arrivé à mes 20 ans, j'ai eu une licence d'art théâtrale qui était mon rêve. En fait, je voulais devenir vraiment acteur et me dire comment j'aurais réussi un de mes rêves. Cependant, le jour de mon anniversaire, le 2 juillet précisément, je reçois un coup de fil de ma mère, après ma validation de L1, me disant que ma cousine a fait mon coming out, officiellement à ma place, et qu'elle ne veut plus que je revienne à la maison. Donc j'ai été deux ans à la rue. J'ai dû lâcher la fac et mes rêves, toutes mes ambitions. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé, entre guillemets, à éviter de passer par des étapes très sombres de ma vie, parce que du coup, j'ai eu des tentatives de suicide. Sauf que ça a été une aide, mais en même temps, ça a été un passage très sombre, parce qu'en fait, avant mes 20 ans, je ne fumais pas, même pas une cigarette. J'étais le genre de mec qui va te dire, mais tu caches ton argent et ta santé. Et lui, il fumait énormément de weed. Et donc du coup, j'ai cru que ça aurait été un aide au final, mais ça a été plus une déception et une guerre à gérer dans ma vie qu'autre chose, car dix ans plus tard, j'ai été toujours addict à ça. Donc là, ça fait quelques mois que j'arrêtais de fumer. J'ai eu des moments où je n'avais pas de quoi manger, des moments où j'ai dû faire des choses en je regrette énormément pour pouvoir survivre. Et puis on a repris compte, elle est ma mère. Je suis retourné la voir. Elle m'a promis mon zémerveille, comme qu'elle allait changer de mentalité, qu'elle voyait les choses autrement. Et puis à un moment, elle m'a fait comprendre que pour elle, c'était une tare, une maladie, et que ça me passera un jour. J'ai préféré répondre à ça en rigolant, en lui disant que j'espère que c'était pris par la sécurité sociale, parce que ça aurait été très dur sinon. Ça n'a toujours pas voulu changer au fil du temps. Elle était persuadée que j'allais changer, qu'elle allait avoir des petits-enfants, et que c'était vraiment juste une petite passade. Et récemment, c'est-à-dire neuf ans plus tard, il y a trois semaines, j'étais un petit peu bourré en sortant de soirée. Et elle est arrivée comme ça, comme une fleur, me posant cette question qui m'était... qui était complètement farfelue, mais qui a fait qu'on puisse avoir cet accès de conversation dont je n'imaginais absolument pas un jour avoir avec elle. Elle m'a demandé qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce déclic de devenir qui je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est triste, mais elle pensait que je m'étais fait violer petit. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je sois gay. Je lui ai demandé si elle voulait vraiment engager ce sujet avec moi, parce que c'était autant dur pour moi de le dire que pour elle de l'entendre. Sachant que ma mère, en fait, a plus peur des on-dit que de la religion. C'est vraiment la famille et le regard des gens qui comptent le plus à ses yeux, plutôt que Dieu. Elle m'a dit oui. Donc dans ce cas-là, je suis parti dans le vif du sujet. Je lui ai dit que j'ai été outé officiellement quand j'avais 6 ans en regardant Titanic. Je ne pense pas qu'elle a fait le rapprochement avec Leonardo DiCaprio, du coup. Et... Elle a compris déjà que ce n'était pas du tout ce qu'elle avait en tête. Et rien que ce moment-là, en fait, où je lui ai officiellement dit que j'étais gay, ça n'avait absolument rien à voir avec le moment où j'étais outé et par mon ancien beau-père et par ma cousine, parce que c'était libérateur, ça venait de moi, en fait. C'était ce moment où toute ma vie, je me suis dit que j'allais garder ce secret enfoui, où je vais devoir avoir une double vie pour pouvoir juste au moins satisfaire son envie d'être grand-mère. Et non, là, c'est sorti naturellement. Je lui ai dit, voilà, j'ai couché avec une fille à l'âge de 20 ans, sachant que je savais pertinemment que j'étais gay. C'était pour ne pas mourir bête, pour pouvoir me dire que, voilà, j'ai eu mon expérience et que je sais clairement, officiellement, que je suis gay. Elle m'a dit, d'accord, donc t'es sûr et certain. Elle m'a dit, c'était peut-être pas de la bonne fille. Je lui ai dit, non, non, c'était une fille très ravissante, charmante, très belle. L'acte ne s'est pas passé comme je le voulais. Mais à la fin, j'en ai eu le résultat que je voulais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons qu'elle avait un problème d'hygiène un peu compliqué, même si elle était très belle. Et en plus de ça, c'était vraiment le côté sexe faible. Il y a trop de trucs. Voilà, la pénétration n'était pas la même. On a sauté les préliminaires. J'ai eu du mal à avoir une érection. C'était... Voilà, moi, tout ce que je voulais, c'était vraiment me dire, je l'ai fait. Faut qu'on arrête rapidement. Ça, voilà. C'est bon. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, si là, je devais faire tout de suite, là, une photo de ta sexualité en émoji. Donc, je te montre la cover du podcast. Ah, sans hésiter la flamme. Attends. Vas-y, dis-moi. La flamme, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très kinky et en fait, je suis quelqu'un qui brûle de désir pour ma sexualité, tout simplement. Et ok, du coup, donc, actif, passif, versatile, ça te parle ? Versa. Versa, cependant, j'ai plus de contraintes en étant actif parce que j'ai plus tendance à avoir une préférence particulière pour certains garçons en étant actif. Les genres de Leonardo qui te dit Caprio ? Exactement. J'ai toujours eu ce petit penchant pour les caucasiens depuis de petit. Donc ça, c'est ma kryptonite, tout simplement. Mais Léo, et t'as un caucasien particulier, non ? Est-ce que tu peux me décrire ton type, celui qui te met le plus en joie, qui t'excite le plus ? Physiquement ? Ouais. Que tu souhaites, du coup, te pénétrer. Je crois comprendre. Alors, que je souhaite pénétrer, c'est ça ? Non, je crois comprendre que t'es Versa, mais plus passif, notamment pour les Léo du monde. C'est l'inverse, justement. En tant que Versa passif, j'ai moins de contraintes, donc, il n'y a pas de souci. À partir du moment où le garçon, forcément, me plaît, je préférise la qualité à la quantité, forcément. Donc, j'ai moins de contraintes, je peux coucher avec des personnes qui sont typées blagues, robeux, etc. Il n'y a pas de souci du moment que le feeling soit là. Et le physique également, il n'y a pas de problème. Par contre, en tant qu'actif, j'ai été bien, bien, bien plus souvent actif avec des personnes caucasiens. Donc, moi, c'est tout con, mais ce qui m'attire le plus, c'est le cul, un père, un petit cul de bébé où on a envie de croquer des dents comme dans une pomme, ce petit regard bleu, ouvert, innocent, cette cheveille, il y a trop de trucs, il y a trop d'aspects. Et encore, pour être honnête avec toi, ma vraie kryptonite, c'est les roues. Tu vois ? Donc, c'est deux mondes différents, mais ce qui fait que, du coup, même si je suis entièrement versatile, j'ai tendance à être versatile, passif, parce que c'est plus compliqué pour moi de trouver mon attirance chez un passif que chez un actif. C'est marrant parce que sur ce podcast, j'ai eu pas mal de témoignages qui disaient le contraire, qui disaient, en fait, actif, c'est assez facile, tu pénètres, il n'y a pas toute la prépa et tout. Et toi, tu dis le contraire, tu dis... C'est mon contraire. Moi, je suis vraiment dans le mind, en fait. La préparation du tout, ça ne me dérange pas du tout. J'ai eu accès à ça pendant toute ma vie. Là, je sais que c'est ancré. Merci. Je te tends ton verre de rosé parce que tu es venu avec du rosé et je te remercie. Écoute, merci à toi déjà de m'avoir reçu, donc c'est un monde de choses. Il n'est pas 10h du matin, on peut aussi le dire, même si c'est OK de boire avec modération. Il n'est pas 10h du matin parce que parfois, moi, j'enregistre ces podcasts le matin ou en journée. À 21h, le rosé, ça passe. OK, toi, la préparation anale d'être passif, ce que je veux te dire, c'est OK, ça veut dire que c'est bandé pour toi l'enjeu ? Alors moi, je sais maintenant, je connais mon corps. C'était très compliqué au début comme pour plein d'autres gays. Mais arrivé à un certain moment où tu sais que c'est des actes que tu as tendance à répéter qui font partie de ta vie, que tu sais que tu commences à assimiler le pourquoi du comment et surtout, tu commences à connaître ton corps en fait. Donc, j'ai eu recours à certains médicaments qui m'ont aidé à faire des lavements très rapidement. Mais en soi, je sais quand est-ce que je peux et quand est-ce que je ne peux pas juste en comprenant mon corps tout simplement. Et ça ne me gêne absolument pas. C'est sûr que passer trois heures sous la douche, ce n'est pas agréable. Donc, on parait à un actif qui lui pense que c'est acquis tout de suite et que c'est facile. J'en ai eu plein d'ailleurs qui m'ont dit non mais du coup, ça fait une demi-heure que tu es à la douche. Au pire, ce n'est pas grave s'il y a un accident, il y a un accident. Et moi, je ne peux pas parce que par sérénité, je ne peux pas prendre du plaisir et en donner sachant que je vais être complètement dans ma tête à me dire mais est-ce que je suis propre ? C'est quoi le médicament pour se laver ? Alors, il y en a plusieurs. Donc, il y a... Moi, j'ai commencé par le tout premier qu'on m'avait recommandé. C'est un suppositoire à la glycérine. Donc, ça ne coûte pas très cher. C'est par boîte de 10 à 60. Le plus grand, la boîte de 60 coûte à peu près 5,60 euros. on est genre... Tu te le mets et du coup, ça t'évacue 15 minutes plus tard ? Exactement. Tu te le mets, tu attends une dizaine, quinzaine de minutes et ensuite, ça sort et puis, tu as juste à repartir la douche et c'est fini. Tout simplement. Ou sinon, il y a beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace mais par contre, beaucoup plus dangereux pour la flore intestinale et c'est ce qu'on appelle un normacol. Donc, c'est utilisé par des médecins avant la pratique chirurgicale pour des patients et en fait, là, c'est clairement une sorte de poire à lavement avec un liquide à l'intérieur et là, en deux minutes, allez, grand max, cinq minutes, tu es déjà sur le terrain prêt à avoir ta partie de plaisir. C'est légal ? C'est légal. Tu peux trouver ça à la pharmacie partant de 2,60 sur Paris. Alors là, récemment, j'en ai acheté un il y a deux semaines qui m'a coûté 6,40 euros. J'avais envie de dire à la pharmacienne, vous la mettez avant même que je me la prenne. Mais en banlieue, alors chez moi, c'est 2,60. Tu parlais de kink, on est toujours là sur ta sexualité actuelle. Tu dis le feu, le désir. C'est quoi les kinks qui t'excitent dans ta sexualité aujourd'hui ? Que tu pratiques ou qui t'excitent ? Alors, je suis quelqu'un qui a énormément de... pas de fantasmes, mais de... d'envies différentes qui fonctionnent un peu comme la météo. C'est selon l'envie, le mood du jour. Parfois, j'ai envie d'aller au bois de Vincennes, ce petit côté cruising, ce petit côté no blabla, j'ai pas envie d'en savoir sur ta vie ou autre. C'est juste, on est là, on baisse, on passe du bon temps. Si ça match, on s'échange nos coordonnées et autre. Si ça match pas, bah écoute, on a passé du bon temps et puis bye. Voilà, tout simplement. C'est ce côté aussi extérieur, visible à tout le monde, inconnu. Je suis quelqu'un qui est... qui a pratiquement eu énormément de partouzes et ça, malheureusement, je dis malheureusement et heureusement parce que c'était lié au Covid, parce que je suis quelqu'un de base qui adore sortir les week-ends, mais uniquement en boîte. Donc, c'est très libérateur pour moi. Il y en a qui vont en boîte pour rencontrer des gens, pour s'amuser. moi, c'est thérapeutique. Je me mets devant les enceintes et j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. C'est vraiment quelque chose... C'est mon moment libérateur de la fin de semaine et malheureusement, avec le Covid, vu que tout a été fermé, il y a eu une hausse, une très forte hausse départouze sur Paris et ce qui m'a amené à faire des choses que je ne voulais pas, c'est-à-dire des chemsex. Chemsex, c'est du sexe sous drogue ? Sous drogue, exactement. Et bon, maintenant, ça va, je m'en suis ressorti parce que j'ai des amis qui n'ont pas du tout rissé à s'en sortir et qui se sont justement retrouvés encore plus enfoncés que ce qu'ils ne le pensaient. Et moi, j'ai réussi à analyser les choses et à voir le comportement des gens. Je suis quelqu'un, en fait, de très... Enfin, j'analyse énormément. J'ai toujours rêvé d'être psychologue et je suis fasciné par le cérébral humain, par la façon dont les gens pensent et réagissent. Et à force de voir toutes ces soirées qui étaient au final un peu similaires parce que tu en vas un, deux, tu les as tous eus. Tu sais comment ils sont sous drogue, tu sais comment ça se passe et à la fin, ça devient redondant. Redondant et surtout, toi, tu te mets dans un... Tu te mets dans une case dans laquelle tu n'as pas voulu être au final. Ça te sort, ça te désinhibe et ça te fait changer la personne que tu étais de base et dont tu ne voulais pas être. Et à force, je me suis tout doucement décroché de ça et voilà. Du coup, aujourd'hui, ta sexualité, elle se déroule au sein d'un couple ou d'un couple ou tu es célibataire. Enfin, quel est le... Je suis célibataire. J'ai toujours été un sort de célibataire endurci dans le sens où la seule fois où j'ai été amoureux de ma vie, où j'ai rencontré la plus belle histoire de ma vie, j'avais 18 ans. C'était à Londres. Je partais sur un coup-tête avant le bac et je sais pourquoi j'étais amoureux parce qu'en fait, je ne parlais pas un mot anglais. je t'ai testé ça à l'école et quand je l'ai rencontré, ce n'était pas sur une application, ce n'était pas sur un réseau, ça s'est fait dehors. Tu vois le schéma typique du film à l'eau de rose où les deux personnes se bousculent pour en sortir de ramasser leur cahier par terre, se regarder dans le blanc des yeux et découvrir que c'est l'amour. C'était typiquement ça sauf sans les livres. Et en fait, ça a été le plus bel amour de ma vie parce que mon cerveau s'est adapté et sorti de sa zone de confort. Et en fait, j'ai assimilé la langue aussi rapidement que j'ai assimilé je ne sais quoi. Ça a été, voilà, je l'aime. J'ai eu un coup de cœur pour la ville également. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais me trimballer toujours avec mon franco-anglais ? Ou est-ce que j'essaie de pousser mes limites et de lui montrer que je l'aime tellement que je suis prêt à faire énormément de choses pour lui et c'est ce qui s'est passé au final ? Il y avait une différence pour toi dans ta sexualité quand tu es amoureux ou dans ta sexualité quand tu n'es pas en couple ? Entièrement. Je vais être honnête avec toi, j'ai eu énormément de rapports différents. Or, trucs où je me mets des limites donc il y a des trucs que je ne peux pas tels que PDSM, CRAD, etc. où genre ça arrive à de la certaine violence et tout. À partir du moment où un des deux ne prend pas le plaisir, pour moi c'est fini, ça décroche. et honnêtement, arriver à mes 30 ans bientôt, je pense que la plus belle drogue et la plus belle expérience sexuelle que tu pourrais avoir dans ta vie, c'est avec la personne que tu aimes. Parce que il n'y a pas de mots pour ressentir cette alchimie, ce désir brûlant pour la personne. t'es toi-même, t'es entier en fait. Et tu sais que vu que t'es entier de base avec la personne, tu le seras au lit et c'est libérateur comme pas possible. C'est comme faire mon commune à outre à ma mère, ça a été libérateur, bah là c'est pareil. Et je le dis souvent à mes amis qui me parlent de leur expérience sexuelle, leur plus belle expérience et quand je le dis, des fois je me dis mais je vais peut-être passer pour un mec vieux jeu old school mais non, pour moi, mon plus grand fantasme ce serait de le refaire à quelqu'un avec qui je suis réellement amoureux. Voilà. tu dirais qu'aujourd'hui t'as des plans et tu cherches l'amour. Alors je ne cherche plus. Il te trouvera. Voilà, c'est ça. On m'a dit souvent que ça ne sert à rien de chercher mais effectivement je suis ce gros romantique dans l'âme depuis tout petit qui attend d'avoir son âme-sœur et je crois en l'âme-sœur clairement, je sais qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui doit être sûrement dans un pub quelque part ou en train de parler avec un ami et qui... Ah non les gars, je te dis, il est à la bibliothèque. Avant d'avenir, je ne suis pas sûr. La nocturne. La nocturne. Mais oui, je sais qu'il y a quelqu'un sur terre qui m'est prédestiné. Donc pas de plans. Si, je fais des plans. Justement, je dissocie ce mécanisme sexuel du sentimental. Ouais. Tout à l'heure, tu disais je suis assez kinky, j'ai des kinks. Tu parlais de faire du sexe en extérieur, boîte Vincennes et après, t'as dit pas de BDSM. C'est marrant parce que pour moi, les kinks, c'était le BDSM. Est-ce que tu peux, moi, me raconter tes autres kinks ? Alors, pour moi, le kinky, c'est vraiment le côté genre pas à la limite pour moi de la nymphomanie pour te dire. Pourquoi ? Parce que il y a trois trucs dans ma vie auxquels il ne faut absolument pas toucher. C'est la nourriture, le sexe et ma PlayStation. C'est trois trucs qu'il ne faut pas toucher. Et le sexe, pour moi, c'est très très important parce que ça te permet de te rendre compte qui tu es et ce que tu aimes. et il y en a qui sont bridés sur des... qui se donnent des limites et tout. Et j'ai essayé plein de trucs sauf que quand je sais qu'il y a un truc qui ne me tente pas, je ne veux pas l'essayer tout simplement. J'aime en entendre parler, j'aime avoir des échos, j'aime avoir des retours pour me poser, histoire d'avoir ma petite idée. Mais si ça ne me tente pas, c'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire que je suis prude parce que du coup, j'ai fait des trucs que quand j'allais au Sun City, c'est un sauna qui est sur Châtelet et dont personne ne connaisse. Et un jour, je suis parti avec un ami à moi et on s'est mis au challenge de savoir qu'il y a les plus de mecs et j'en suis ressorti avec 12 mecs dans la soirée. C'est pour te dire, c'est mon côté versable qui a pris le jeu, heureusement. Mais 12 mecs en une soirée, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Il y a très peu de gens et à un moment, tu te satures et en fait, moins de monde dès que j'ai... Oui, donc du coup, toi, il n'y a pas de... Ce n'est pas des univers... Tu n'as pas un univers de fantasmes genre je kiffe le latex, les kinks, ce n'est pas des trucs particuliers. Toi, tu kiffes fellation, pénétration, avec ou sans sentiments mais on entend quand même que genre avec sentiments, c'est fois 20. C'est fois 20 mais après, ça, c'est un peu plus compliqué de se vraiment trouver la perle rare. Du coup, je pensais que tu allais en parler tout seul et je n'avais pas envie de commencer par ça mais il y a un truc dont tu n'as pas parlé qui me semble quand même assez clé dans ta sexualité. Pourquoi tu n'en as pas encore parlé ? C'est volontaire ? Non, parce que j'attendais d'avoir justement pour retracer tout ça, pour te montrer le personnage que je suis, pour en arriver à là. Donc, deux choses effectivement qui ont changé ma sexualité. Comme je t'ai dit, j'ai eu cette addiction à la weed et un jour, en sortant de soirée, j'étais avec un ami qui m'a dit Hugo, ça va ? Je lui ai dit non, malheureusement, je n'ai plus rien à fumer là et il a vu que je n'étais vraiment pas bien et je n'avais pas d'argent. Il m'a dit écoute, moi je vais te proposer un truc, je risque peut-être de le regretter mais si tu veux te faire des sous rapidement, voilà, je connais un site où tu peux devenir escorte. Donc, j'ai été un peu dubitatif, j'ai réfléchi et au final, je me suis lancé. Donc, j'ai fait deux, trois ans d'escorting et ça a été une partie assez sombre de ma vie parce qu'au final, quand tu sors de chez un client, pour moi, c'est un peu comme si tu laissais une partie de ton âme là-bas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est l'escorting ? C'est des hommes ou des femmes ? C'est les deux. Ça dépend de ta sexualité, non, mais l'escorting c'est ça, c'est vendre ton corps, c'est vendre ta présence, c'est pour plein de choses. Donc, moi je sais que je suis un peu plus professionnel au niveau des massages avec ou sans finition. Ça m'arrive d'avoir du coup des pénétrations. Je sais que le seul truc que je ne fais pas en tant qu'escorte, c'est être actif. Parce que comme je t'ai dit, pour moi, être actif, c'est bien plus compliqué parce qu'il faut vraiment que je sois sélectif. Et plein d'autres amis, du coup, me conseillent sans vouloir être... Enfin, tout en étant modeste, j'ai été plutôt bien doté de la nature et j'ai tendance à... Tu parles de ton humour ? Exactement. Et j'ai tendance à attirer énormément de passifs. Sauf que le problème, c'est que tu rentres dans un cercle vicieux où tu as tendance du coup à prendre du Viagra. Et c'est pas le truc que je veux faire pour plein de raisons dont la santé. Donc je préfère être passif ou alors faire des massages en finition. Voilà. Sauf que d'un point A, tu te retrouves à un autre point B. Et il y a plus d'un an, j'ai un ami qui m'a contacté en me disant écoute, je te connais, je sais que t'adoras le sexe, je sais que t'es très applaudi, épanoui dedans et que t'as pas mal de qualités. Ce que je te propose, c'est à la rigueur de tourner pour un label qui s'appelle Citébeur. Le producteur a eu un gros coup de foot pour toi. Il a vu tes photos et il est intéressé pour te contacter. Donc là, c'est autre chose. Si tu dis, tu parles de l'escorting, OK, mais ça reste personnel entre... Voilà. Avant qu'on passe à Citébeur et le porno, je crois que je suis un peu déconnecté et vraiment incompétent. est-ce que tu peux me raconter ce que c'est l'escorting ? C'est-à-dire, donc il y a un site où les hommes, donc pour toi, les hommes peuvent te contacter et tu les tarifs comme moi qui suis coach à l'heure ou à la prestation. Donc vous vous mettez d'accord avant sur ce qui va se passer ? C'est ça. Donc le site en question... Je sais pas si je voudrais le dire. Tu dis tout ce que tu veux. Le site en question s'appelle Anx. Donc c'est Gué Roméo. Et effectivement, tu as ta bio, ta présentation, tu mets tes tarifs. Les personnes peuvent te contacter si tu laisses ton numéro ou pas. Du coup, vous vous mettez d'accord sur ce qui va se passer exactement ? Exactement. Et ça reste, en fait, le but étant d'alimenter ta notoriété là-dessus. Donc t'as un livre d'or avec des clients qui mettent des commentaires sur ton livre d'or pour que tu puisses avoir accès à encore plus de clients. Et oui, la personne vient vers toi et te dit clairement quelles sont ses envies et te parle de tarifs et ensuite, vous concluez un rendez-vous ou pas et voilà. Et quand tu dis quand je ressors de chez un client, c'est une part de moi que je laisse derrière, j'entends plutôt du coup des moments difficiles et traumatiques, c'est ça ? Exactement. Parce que c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Sachant que quand tu es hétéro, tu as plus de facilité. Et pour moi, après ça se trouve, c'est juste un avis. Il y a une série que je conseille à plein de personnes qui soient hétéros ou pas, qui veulent s'informer un peu plus là-dessus qui s'appelle Coup de cœur qui est sur Netflix et qui parle justement d'un escort qui tombe amoureux d'une fille et ça relaie énormément de choses parce que tu te rends compte que surtout moi, avec mon âme sensible, romantique, partir sur une personne que je ne connais absolument pas pour lui vendre mon corps qui ne m'attire pas dans le but juste d'avoir de l'argent facile, c'est justement laisser une part de son âme derrière. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu comprends pourquoi tu continues aujourd'hui ? Ça fait combien d'années que tu fais de l'escorting ? Alors là, ça fait deux ans. Pourquoi tu continues ? Je continue parce qu'en fait, au final, j'ai réussi à être un peu plus sélectif et maintenant, je sais ce que je veux ou je ne veux pas et je me dis que malheureusement, on vit dans une ville, Paris, où c'est très compliqué de s'en sortir. Donc, en parallèle, je suis serveur dans un restaurant sur les Champs-Elysées où je charbonne énormément mais j'ai besoin quand même de rajouter un peu de beurre dans les épinards et je sais que c'est... Voilà, c'est l'argent facile mais maintenant que je suis passé par certaines expériences qui m'ont un peu traumatisé, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc, maintenant, il n'y a pas de souci. C'est ça. Aujourd'hui, tu te sens en sécurité ? Exactement. Et tu fais comment du coup pour gérer l'après ? L'après, c'est-à-dire ? Ce moment où tu quittes le client ? Les appréhensions sont complètement changées. Donc, maintenant, quand j'ai un client, je dois avoir un réel feeling derrière. Je dois me sentir serein avec, en pleine confiance pour que quand je traverse son palier, sa porte à la fin, je n'ai pas ce soupir en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour de l'argent ? Non, c'est quelqu'un de sympa avec qui on a partagé parce que du coup, tu tombes sur des personnes qui ont envie à la fois d'un rapport sexuel mais tu tombes aussi sur des personnes qui malheureusement ont envie d'un rapport humain, d'avoir un échange, de se sentir moins seul et ça, c'est gratifiant parce que tu te dis qu'au final, tu as apporté quelque chose à la personne. Et toi qui rêvais d'être psy, t'es un peu psy ? À la maison perdue. Mais c'est gratifiant, c'est un échange, c'est tout bête, tu vois, mais au final, il y a énormément d'escortes dans le monde qui ne vendent pas leur corps. J'ai eu un ex à moi qui était pro de... pas de poker, c'était un autre jeu, je ne me rappelle plus c'est lequel et quand je lui ai dit que j'étais escorte parce que je suis quelqu'un de très honnête, il m'a dit on fait à peu près le même boulot parce que moi, ce n'est pas mon corps que je vends, c'est mon esprit. Moi, j'allais dire la même chose, moi, je suis coach, j'accompagne des entrepreneurs, des indépendants à développer leur business et les gens, ils viennent ici et ils viennent avec tout leur bagage et tout leur... Après, je pense que je pense que ce n'est pas du tout la même chose et je ne suis pas en train de comparer mais... Non mais si, tu as raison parce que tu mets à disposition une partie de toi. Aujourd'hui, aujourd'hui, si tu avais... Vas-y, tu peux te resservir. Aujourd'hui, si tu avais... Juste que je comprenne, aujourd'hui, si... le revenu minimum existait et que tu avais 2000 euros qui tombaient ou X milliers d'euros qui te mettaient en sécurité, est-ce que tu arrêterais l'escorting ou pas ? Entièrement. Entièrement ou alors je développerais ça autrement. Donc, je n'aurais plus... Je pense que le seul truc que je garderais parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire, c'est les massages. que ce soit en tant qu'escorte ou autre, j'adore masser parce que je trouve que pour moi, il n'y a rien de plus beau que le corps d'un homme et que quand on aime quelque chose, on y met du cœur. Et j'adore masser, pouvoir procurer du plaisir à la personne en face tout en restant dans un cadre soft et à peu près non-sexuel, même si le massage en soi est une termine de préliminaire. Mais j'adore ça. J'adore ça. Mais effectivement, il y a des choses que je ne voudrais plus faire. Mais masseur, c'est moins bien payé que escort ? Alors voilà, pour entrer, si tu veux, dans le vif du sujet au niveau des tarifs, pour moi, quand je facture un plan soft, je le facture à 80 euros. Quand je facture un plan avec Sodo, c'est à 150 euros. Et quand je facture un plan massage, je reviens à 80 euros. Et si on passe à finition, ça passe à 100 euros. Donc dans tous les cas, j'y trouve du plaisir. J'en ai mon compte avec l'argent. La personne en trouve son plaisir également. Tout le monde est heureux. Et je sais que derrière, je n'aurais pas à donner mon corps. Voilà, tout simplement. Après, je ne suis pas masseur pro. Je n'ai pas eu de formation ou autre. C'est juste que ma mère aimait que je la masse depuis tout petit. Donc ça, à force d'être le petit esclave de sa maman, elle a assez partout. Au final, tu dis, tu en as requis certains atouts. Il faut les mettre à disposition, à profit pour certaines personnes. Justement, tu parles de ta maman. Elle est au courant de ton activité d'escorte et d'acteur porno ? Oui et non. Elle n'a jamais été au courant pour mon activité d'escorte. Cependant, il y a trois mois de cela, je n'ai eu aucune nouvelle d'elle pendant pratiquement deux mois. Ce qui m'a assez inquiété. Et je connais ma mère et je sais que quand elle a tendance à faire ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Et j'ai attendu que ça vienne d'elle-même. Et elle m'a avoué le pire qu'un acteur porno ne que puisse entendre. Quelqu'un, dont je ne sais toujours pas qui c'est, une personne anonyme a envoyé un courrier anonyme à ma mère avec des images à l'intérieur de moi faisant du porno, tout simplement. Donc, ma mère a été anéantie comme tout parent. Voilà, je me suis mis à sa place. Je pense que en tant que parent, voir son enfant avoir l'effet sous les yeux, quand on te le dise déjà, tu ne veux pas y croire, mais quand tu es vraiment confronté tes pieds au mur et que tu vois ton enfant faire des trucs dont tu n'imagines jamais, c'est une douleur inconvensurable. Clairement. Et en fait, à mon appart au téléphone, je n'avais pas les mots. Je ne pouvais pas dire non. Tout ce qui me venait en tête, c'est que je suis désolé de t'avoir infligé ça parce que ce n'était pas le but. Mais voilà. Et je ne comprends pas pourquoi les gens s'amusent à faire ça, vouloir détruire des familles. Je ne sais pas qui c'est. Je sais que la personne apparemment a eu énormément de rancœur et de haine envers moi pour en arriver à chercher mon adresse, à aller poster ça et tout. Heureusement, elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire nous séparer. Parce qu'au final, ça n'a fait que de nous rapprocher. On n'en parle plus. Elle est persuadée que j'ai arrêté. Je préfère lui laisser penser que j'ai arrêté. Mais oui, ma mère est au courant que j'ai été acteur porno. Tu l'es encore aujourd'hui ? Je le suis encore aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es acteur porno ? Ça fait un peu plus d'un an et là, j'en suis à ma... Je crois que j'ai fait environ 17 à 18 films. ça fait 130 Sous-titrage FR ?